... Je suis très content de vous revoir. Bonjour à chacun d'entre vous. Je vous ai laissé la dernière fois au bord de l'autoroute. La voiture de l'économie avait chauffé. Il y avait des bruits bizarres partout. On s'était garé sur le bord de la route. On avait ouvert le capot de la voiture. On avait vu que le moteur de la finance ne s'allait pas du tout. Cette fois-ci, c'est la version plus positive. La deuxième partie, c'est les finances pompiers des effondrements. J'ai un ami qui m'a envoyé un mail hier. Il m'a dit que j'ai regardé ta première conférence. C'est vrai que c'est très catastrophique. Il a dit que je ne comprends pas comment tu vas arriver à dire que maintenant la finance pourra nous sauver. On va essayer de faire le tour. Et en commençant par répondre à une première question auxquelles je n'avais pas répondu. Qui était, oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Où placer mon argent ? Et ça m'a fait cogiter. Et puis, dans la deuxième partie, je vais décaler un petit peu la question pour voir comment gérer les biens vitaux. Alors, on avait vu dans la première partie ce que c'était un peu les biens vitaux. Et comment gérer les biens vitaux ? Vous voyez que c'est un peu la même question, mais décalé. C'est un peu cette question, pompiers des effondrements. Est-ce que la finance peut aider à gérer les biens vitaux ? Alors, quand on veut agir, il y a ces trois questions qui est investir, produire et consommer. Et a priori, on est content parce qu'il y a l'investissement socialement responsable qui existe. C'est un domaine qui existe, donc il n'y a pas de problème. La production, les entreprises appliquent la responsabilité sociale des entreprises. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, il reste le consommateur. A priori, les consommateurs deviennent responsables. Donc, a priori, on est rassuré. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est manifestement ce que l'on dit souvent qu'on fait. Mais en fait, on ne le fait pas assez. Et encore, je suis peut-être gentil. On ne le fait pas assez parce que sinon, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Là, c'est donc en 1970, le club de Rome et puis Denise Meadows et son équipe avaient fait un modèle. Et puis, ils avaient regardé dans un scénario qu'ils avaient appelé business as usual. Donc, si on continue un petit peu comme on fait d'habitude, qu'est-ce qui allait se passer sur une série d'indicateurs ? Et puis, 30 ans plus tard, des chercheurs ont creusé entre ce qu'ils avaient prédit le modèle et la réalité. Est-ce qu'il y avait une grosse différence ? A priori, non, parce que c'est la partie grisée. Vous voyez, il y a les courbes en pointillé et les courbes foncées qui ne sont pas loin les unes des autres. Donc, a priori, on a dû faire quelque chose qui était sûrement du business as usual. Alors, si on continue, vous voyez ce qu'on appelle les effondrements. C'est ces bosses. C'est qu'après les bosses, on descend. Donc, c'est ça les effondrements. Et quelques indicateurs qu'ils avaient pris, c'était l'alimentation par personne, et puis la pollution, et puis la population mondiale. Alors, si on regarde un peu aujourd'hui, effectivement, on est un petit peu au sommet de la bosse. Du côté gauche, on vous montre un graphique qui vient de sortir, où on a mis en évidence un peu pour la première fois, que là où ça se casse un petit peu partout la figure dans le monde, c'est lié. Et donc, il y a effet domino. Et il y a des relations entre ce qui se passe entre le permafrost qu'ils font, et puis ce qui se passe en Amérique du Sud, les forêts qui brûlent. Et on a mis en évidence ça. Alors, ce qu'on a mis en évidence aussi, c'est qu'on s'alerte là. On semble être au pic d'une bosse, on s'alerte en Afrique australe qu'il y ait des famines. Les financiers, eux, ils regardent juste le côté, il va y avoir une flambée des prix du blé. Voilà, c'est le côté des financiers. Du côté des biologistes, ils se disent, ah mais oui, mais les graines, les graines, il y a même des problèmes pour les semences, pour continuer à avoir des semences. Et puis, effectivement, qu'est-ce qui se passera après ? Gal Giro, lui, il regarde, si on continue le business as usual, il a écrit, donc c'est un économiste, qu'est-ce qu'on fera des 3 milliards de personnes qui seront dans des zones qui seront devenues inhabitables ? Donc, on voit cette question du pic qui se pose. Alors, je vais zoomer sur la question agricole. Et la question agricole, on voit que dans le modèle, il y a ce quota alimentaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de pic, et puis après, ça va diminuer, ce quota alimentaire par personne. Et qu'après, c'est la population mondiale qui risque d'être touchée. Au début, on arrivera peut-être à partager un peu plus, mais qu'après, ce sera la population mondiale qui sera touchée. Et a priori, dans ce que proposait le modèle, il disait, c'était dû en partie à la pollution. Et quand il disait ça, il ne pensait pas au gaz à effet de serre. Dans le modèle, il n'y avait pas les gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, c'est encore un peu plus terrible, c'est que quand on arrête la pollution, on n'est pas sûr que la nature, elle ne continuera pas toute seule. Alors, ce qui se passe au niveau de la production alimentaire mondiale, vous voyez à gauche sur la courbe, en orange, et vous voyez que ça plafonne, la production céréalière mondiale. Récemment, Nature Climate Change a écrit, il y a eu un article qui disait, il y a de grandes chances qu'il y ait une chute mondiale spectaculaire de la production. Et moi, j'ai juste fait un petit calcul simple, j'ai divisé la production mondiale par le nombre d'habitants. Je l'ai fait sur les quatre dernières années. Et du coup, vous voyez le graphique. Donc, vous voyez que ça a baissé une période. Alors, ça oscille, on serait peut-être en plafond. Du coup, il y a cette question, est-ce qu'on est au plafond et après, est-ce que ça va descendre ? Alors, il y a dix ans, avec un économiste spécialiste des questions agricoles, Michel Griffon, on avait écrit un livre, La planète s'écrisait nous, et on avait un scénario de compétition à vivre jusqu'en 2050 qui ressemble énormément à ce qu'on a continué à faire et ce qu'on continue à faire. Et donc, c'était aucune anticipation de la part des politiques publiques. Les sociétés s'ajustent aux limites des ressources de manière brutale et les mécanismes de redistribution se font dans la violence et de manière limitée. Alors, dans ce cas-là, certains allaient retourner au régime alimentaire qu'on appelle les grains de base, c'est-à-dire qu'on a juste de quoi manger et survivre. Et dans ce scénario-là, on arrivait quand même à avoir 9 milliards d'habitants en 2050 et vous voyez qu'il y avait 200 millions de très riches, alors eux, ils mangent 800 kilos de céréales parce qu'ils mangent pas mal de viande. Et puis, les 4 milliards de 800 millions d'intermédiaires, c'est ceux qui coachent et qui dirigent un peu cette compétition à vivre, et bien eux, ils mangent 500 kilos de céréales, donc ils mangent un peu de viande. Et puis, les 4 milliards, eux, ils sont aux grains de base. Alors, voilà le scénario. Et dans ce scénario, on n'avait pas pensé, on n'avait pas osé mettre qu'il pourrait y avoir un scénario où la production céréalière mondiale n'augmenterait pas. Parce que dans ce scénario, la production mondiale augmentait parce qu'avec la technologie, on arrivait à continuer à avoir plus. Parce qu'on continuait à faire du hors-sol avec des endroits chimiques, etc. Et donc, si la production stable est stable par rapport à 2020, dans ce contexte, on n'arrivera plus à nourrir les 9 milliards de personnes parce qu'on ne pourra plus avoir uniquement que 500 millions de pauvres avec 250 kilos de céréales par an. Et il n'y aura plus que 6 milliards 500 millions d'habitants. Ce qu'on peut dire, c'est que si la société devient égalitaire et qu'on fait cette production mondiale, à ce moment-là, on arrive à nourrir toute la planète de façon égalitaire, 300 kilos de céréales par an, par personne. Et du coup, vous voyez que c'est au-dessus des grains de base. Donc, on vit tous relativement, correctement, mais avec peu. Alors, cette question sur laquelle on a zoomé pour l'agriculture est plus compliquée. Et la question de l'effondrement du quota alimentaire et de l'effondrement possible de la population, elle ne joue pas que sur l'alimentation, qui est un des biens vital. Mais vous voyez que tous les autres biens vitaux peuvent être liés. Et par exemple, dans ce tableau, j'ai rajouté par rapport à la conférence numéro 1, trois biens vital qu'on peut rajouter, les médicaments, les semences, les logiciels. Vous voyez, les semences sont liées à l'alimentation. Vous voyez, il y a un lien entre tous ces biens vitaux. Et du coup, c'est encore plus compliqué à gérer. Alors, agir, ce sera quoi ? Ça a deux impacts. C'est viser à limiter l'effondrement et puis c'est viser à s'adapter à l'effondrement. Donc, il y a deux raisons d'agir. Et du coup, il faudra essayer de regarder un petit peu quelles sont ces deux raisons d'agir. Alors, revenons à notre question. Qu'est-ce qu'avait posé l'un d'entre vous ? Qu'est-ce que je vais faire de mon argent ? Alors, la réponse la plus simple, c'est investissons dans des fonds éthiques. Il y a la finance qui est là, qui fait des fonds éthiques. Alors, ce serait dommage de ne pas utiliser ce mécanisme qui est collectif et qui est plus simple. Alors, faisons un petit peu une enquête. Vous avez l'habitude, j'aime bien faire des enquêtes et je pense que c'est une manière la plus simple de procéder. Et du coup, j'ai été regarder. Donc, j'ai regardé Paris-Bas. Paris-Bas a 26 milliards d'euros de fonds éthiques. Donc, 26 milliards, c'est relativement important. Avec 26 milliards, vous pouvez construire des tonnes de panneaux solaires. Vraiment, c'est important. Et il y a 34 fonds labellisés. Donc, regardons un petit peu ce qu'il y a dans ces fonds. Alors, j'ai pris le fonds le plus courant. Donc, BNP Paris-Bas, Action Europe Responsable. Alors, la première chose qu'on va regarder quand on investit, c'est qu'on veut bien faire de l'éthique, mais on regarde le rendement d'abord. Donc, le rendement, il est parfait parce que 25% sur 5 ans, je veux dire, oui, vous êtes partant pour faire ça. Alors, quel est l'objectif de ce fonds, comme il est affiché sur le site ? C'est une performance nette de frais de gestion proche de celle des actions classiques, des grandes entreprises. Donc, on essaye de faire le même rendement que la bourse. Et en plus, les analystes, ils vont porter leurs attentions sur d'autres critères en complément. Avec un objectif, c'est ce qu'on appelle l'approche best-in-class. C'est de favoriser le meilleur. Donc, on ne va pas changer la répartition de l'activité mondiale. On va garder les mêmes secteurs, l'industrie du pétrole, toutes les industries, avec les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Donc, on ne change rien à la production. Mais si on pense que Total extrait mieux le pétrole qu'une autre compagnie, à ce moment-là, on va la mettre dans le fonds éthique. Alors, du coup, vous regardez la composition du fonds éthique. On a Nestlé, Shell, Siemens, Total, SAP, AXA. Alors, si je regarde parce qu'on s'intéresse à l'alimentation, le conseiller va me vendre BNP Paribas Fund Smart Food. Donc, on peut se dire, voilà, ça peut être dans son imaginaire, on va dire l'agroécologie, la transition agricole, je ne sais pas quoi. Et si on regarde la réalité, la réalité, on va trouver, je vous ai mis, Danone. Voilà, la composition du fonds, ce sera un peu ça. Et du coup, sur leur prospectus, c'est marqué, c'est sélectionné pour la qualité de la structure financière et le potentiel de croissance bénéficiaire. Effectivement, au point de vue performance de ce fonds, vous voyez, il est bon. On a gagné 25% en 4 ans. Donc, le rendement, il est correct. Alors maintenant, on va se dire, on va essayer de limiter le changement climatique. Alors là, pour limiter le changement climatique, il y a la Bourse de Paris qui a créé un indice, l'indice Low Carbon 100. Donc, ils ont créé ça il y a 10 ans avec des organismes comme Good Planet, WWF. Donc, à priori, on est rassuré. Et du coup, l'objectif, c'est de sélectionner 100 valeurs qui vont limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et du coup, c'est sélectionné par un comité d'experts, on en verra après, qui supervise la composition et l'évolution de l'indice. Donc, vous voyez l'indice, lui aussi, il a bien monté. Et vous voyez, des actions de l'indice, Siemens. Aujourd'hui, j'ai pris hier Siemens, Uniliver, Michelin, L'Oréal, Orange, Vinci, Schneider, AXA. Donc ça, c'est pour faire le 2 degrés. Alors, quelle est la méthodologie qui est utilisée ? La méthodologie, c'est une méthodologie, notamment, qui a été développée par une entreprise qui s'appelle CarbonCat. Et en fait, ils ont fait une analyse que s'ils prenaient toutes les entreprises, toutes les entreprises de la bourse, on allait vers le 6 degrés. Donc, ils se sont dit, comment sélectionner une partie de ces entreprises qui sont en bourse pour arriver vers le 2 degrés ? Donc, ils ont fait comme ce que je viens de vous expliquer pour les fonds éthiques. Ils ont fait le best in class, ils ont choisi les meilleurs. Et puis après, ils ont dit, on va augmenter la part de ceux qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Et donc, voilà, dans les top 5 best carbon impact ratio, ils vont mettre EDF, parce que pour produire de l'électricité, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, ou très peu. Donc, voilà. Je vais chercher maintenant mon fonds chez BNP. Donc, le fonds BNP, il va s'appuyer sur l'indice. Il va dire, je vais essayer de répliquer l'indice. Donc, vous allez retrouver les mêmes entreprises que dans l'indice. Vous allez retrouver Nestlé, Saab, Unilever, L'Oréal. Et du coup, si vous regarderez le rendement, là, vous êtes content. Un très bon rendement, il est passé de 1024 à 1450 en 4 ans. Donc, vous voyez, c'est parfait, 35-40 % de rendement. Et du coup, a priori, vous allez obtenir le 2 degrés. Alors, est-ce qu'on obtient le 2 degrés ? Ce n'est pas complètement sûr. Vous avez... J'entends un sourire dans la salle. Voilà. Ce n'est pas complètement sûr. Et puis, c'est vrai que si on regarde le mois dernier, ça, c'est des données toutes fraîches, de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, on voit que malgré tout ce qu'on a fait sur les fonds éthiques, tout ce que les entreprises ont fait, la teneur en atmosphère, elle n'arrête pas de monter. Donc, quand même, on s'est posé des questions. Et du coup, il y a deux réponses. Alors, une première réponse, c'est que le chiffre project, c'est donc un organisme dans lequel va être Jean-Marc Jancovici, par exemple, conseille les très grandes entreprises. Et ce qu'ils ont dit aux très grandes entreprises, c'est la FEP. Ils ont dit, dans le cadre d'une transition profonde du système économique, en phase avec l'objectif des deux degrés, il faut que le modèle d'affaires de mon entreprise demeure performant et robuste. Alors là, on voit qu'il y a une petite inversion, parce qu'on demande aux grandes entreprises de continuer à être performantes si on les oblige à aller vers le deux degrés. On ne leur dit pas, il faut que vous alliez vers le deux degrés. Donc, il y a cette petite inversion-là. Et la deuxième inversion qui a été notée dernièrement, le 29 novembre 2019, dans un article qui a été publié dans Le Monde, notamment par Jean-Marc Jancovici, signataire, et Yann-Arthus Bertrand, Fondation Goût de Planète, dont on a parlé tout à l'heure, qui reconnaissent qu'on s'est trompé et que ce qu'on vendait, c'est-à-dire la compensation carbone, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et cette compensation carbone, donc ils disent, les acteurs entrepreneurs ne peuvent plus se contenter de compenser les émissions carbone. Ils doivent contribuer directement à leur diminution. On avait vu dans la dernière conférence que Air France continuait à inciter au voyage en avion et puis en échange, on faisait des forêts à droite à gauche. Alors, il y a la question si les forêts brûlent, c'est sûr que le bilan ne va pas forcément être positif. Et si certains coupent d'un côté pour reboiser de l'autre, ça ne va pas être positif non plus. Alors, si on regarde un petit peu les fonds éthiques, moi j'ai été voir ma banque, le crédit coopératif du coup. Alors, c'est un peu différent. Alors, le crédit coopératif, il y a 75% de l'augmentation de la valeur de la part, donc l'augmentation du rendement, qui va être distribuée à des associations. Donc, c'est pour ça que les associations soutiennent ces fonds. Donc, vous avez CCFD, Terre Solidaire, Agir. Et puis, vous avez aussi une part, donc, vous avez 5% qui sont investis dans des entreprises solidaires, et vous avez une partie des actifs du fonds qui sont investis dans d'autres fonds qui eux-mêmes vont investir dans des activités éthiques. Alors, j'ai été regarder dans quoi sont concrètement investis les fonds. Alors, les fonds, c'est pareil, on vous présente la performance. La performance, du coup, la performance est bonne aussi. Vous regardez ça, c'est sur un an. On est passé de 155 à 165 sur un an. Alors, si on regarde, c'est investi dans 3 fonds qui s'appellent Épargnétique Action, donc, a priori, c'est bien. Confiance solidaire, c'est beau. Épargnétique Obligation, c'est beau. Mais si on va dans le détail et qu'on va regarder sur Boursorama, qu'est-ce qu'il y a réellement dans ces fonds ? On s'aperçoit que dans le dernier fonds Éthique Obligation, on va financer Christian Dior, la banque BBVA, et puis, dans le fonds Épargnétique, c'est LVMH-NC, Deutsche Post, Vinci. Alors, dans le dernier, Confiance solidaire, qui fait 40% du fonds, on a quand même, bon, on a Dassault Systèmes, mais on a quand même en premier 4,74% des 40%, donc, ça ne fait pas beaucoup, qui sont investis, elles, dans les 32 entreprises solidaires, dont vous en connaissez sûrement certaines, vous connaissez sûrement l'ADI, ou l'UCPA, ou d'autres acteurs solidaires. Donc, en conclusion, cette composition des investissements peut vous étonner, mais là, je vais vous dire quelque chose de plus étonnant encore, c'est qu'investir dans un fonds ne finance pas l'entreprise. Alors, si vous allez là, a priori, vous n'y croyez pas. Ben si. Quand vous investissez dans un fonds, le fonds va racheter des actions de l'entreprise. Il y a deux cas de figure. Soit l'entreprise a besoin d'argent, et à ce moment-là, elle a besoin d'argent parce qu'elle a des projets éthiques, des projets de construction, projets éthiques. À ce moment-là, elle va émettre des actions nouvelles, ou elle va émettre des obligations nouvelles pour se financer. OK. Donc là, votre argent, il va aller à l'entreprise qui va faire quelque chose avec. Mais, il y a un autre cas de figure, c'est que l'entreprise n'a pas besoin d'argent, et à ce moment-là, le fonds éthique, il rachète les actions à d'autres gens sur la bourse. Donc, en fait, l'argent va à un autre propriétaire de l'action qui vend son action, et c'est le fonds éthique qui devient propriétaire de l'action. Mais l'entreprise touche rien. Et alors, pour vous dire que c'est vrai, j'ai été regarder les quatre entreprises qu'on a vues là dans la liste des fonds éthiques, je vais regarder Schneider, Shell, Nestlé, SAP. Et donc, c'est des entreprises qui, non seulement, donnent beaucoup d'argent en dividendes, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin tellement de financement, mais en plus, au lieu d'émettre des actions pour faire des projets éthiques, on pourrait se dire, OK, d'accord, on achète ces actions, mais non, elles rachètent, elles utilisent leur trésorerie, pas pour faire des projets éthiques, mais pour racheter leurs propres actions en bourse pour faire monter les cours. Et vous regardez, les montants sont colossales, entre Shell qui était dans les fonds éthiques, etc., c'est des dizaines, des centaines de milliards. Et au niveau global européen, c'est la courbe que vous avez là, et la courbe en rouge vous montre qu'elle est positive depuis quelque temps, et ça, c'est la différence entre l'émission d'actions nouvelles par les entreprises et les rachats d'actions. Donc, savoir si l'entreprise, elle donne plus d'argent pour acheter ses actions, ou alors elle émet des actions pour avoir des fonds, faire quelque chose avec. Vous voyez qu'il y a plus de rachats d'actions que d'émissions d'actions. Sans compter la partie grise qui est toutes les dividendes, donc toute la trésorerie qui est utilisée, pas dans des projets éthiques, mais pour rendre aux actionnaires. Donc, quelque part, les entreprises dites éthiques, au lieu d'investir, elles arrosent plutôt leurs actionnaires pour être concrets. Alors, les fonds éthiques ne sont pas à la hauteur. Il y a des raisons, c'est que d'abord que les agences de notation qui vont noter les entreprises pour dire qu'il est éthique ou qu'il n'est pas, c'est des entreprises privées qui donnent des notes aux entreprises. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de charte de fonds éthiques. Donc, personne n'a défini ce que ça voulait dire être éthique. Et du coup, si moi je proposais une charte de fonds éthiques, comme je le propose dessous, à priori, ça donnerait des résultats d'investissement complètement différents. Alors, si je disais, il faut investir dans des entreprises qui cherchent des financements, déjà, on a vu que ce n'était pas vrai. Favoriser les investissements dans les transitions énergétiques et agricoles, ce n'est pas évident. Ne pas financer les entreprises pratiquant l'évasion fiscale, on n'en parle pas. Favoriser les financements locaux avec investisseurs locaux et favoriser les petites structures et les projets d'autonomie de collectivité. Donc, voilà ce qui pourrait être une charte, mais pour l'instant, il n'y a pas de charte. Alors, du coup, on se dit peut-être on va faire autre chose. Puis, on a vu qu'il y avait investir. Donc, pourquoi pas, pour résoudre notre problème agricole, pourquoi pas investir dans une terre agricole ? Alors, allons jeter un coup d'œil. On aura toujours deux axes. On essaiera de repérer quels sont les risques éthiques et les risques financiers quand vous investissez. Alors, les risques éthiques, il ne faut pas se leurrer. C'est le même que celui des associations, dans ce qu'on va voir. Et les associations, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'association qui a des bons buts, elle peut être noyautée par certains et puis du coup, on peut détourner son argent dedans. Du coup, la question du contrôle est une question fondamentale. La possibilité de contrôler la gestion. Alors, si on veut investir, il y a du coup, des gens qui proposent ça parce qu'il faut produire local et consommer local. Donc, vous avez des raisons différentes. Vous avez les locavores, vous avez des associations comme la SOS Mer. Et le gros intérêt de ça, ça va plus loin. C'est que si on produit local et qu'on consomme local, c'est surtout qu'on ne va pas piller et détruire ailleurs. C'est-à-dire, ce que vous mangez qui vient d'ailleurs, vous ne savez pas si vous n'avez pas déforester pour qu'on plante, etc. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et du coup, aujourd'hui, malgré la demande qui est forte des consommateurs, il est très, très difficile pour un maraîcher de trouver un hectare de terre et de s'implanter. Vous regardez dans la région et tout, avant de trouver un hectare même dans le fin fond du Trièvre, ce n'est pas gagné. Et du coup, il y a la question de se mettre à plusieurs, par exemple, pour acheter une terre pour implanter un maraîcher. Donc ça, c'est quelque chose, vous avez de l'argent ou est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir à 10 acheter une terre et implanter un maraîcher ? Alors là, on peut s'inspirer d'une autre association qui s'appelle Adopt un château. C'est ceux qui veulent protéger un peu le patrimoine et puis qui rachètent des châteaux puis qui essayent de les entretenir. Et du coup, ils font quoi ? Ils ont proposé pour 50 euros de venir châtelains. Donc vous pouvez devenir actionnaire, vous mettez 50 euros puis vous aurez votre nom sur une parcelle du potager et puis vous allez être actionnaire du château. Alors ça, ça fait rêver, actionnaire du château. Alors sur la forme juridique, ce n'est pas une société civile immobilière parce que dans une société civile immobilière, nul n'est contraint de rester en indivision. ça veut dire que s'il y en a un qui veut vendre et que les autres ne veulent pas racheter, à ce moment-là, on vend le bien. Donc c'est sous forme d'une société anonyme simplifiée qui évite ce problème et qui permet aussi d'être comme c'est simplifié de se passer de commissaire au compte et par contre d'avoir des modèles de décision souples qu'on définit par avance dans les statuts. Alors sur le même mode, on pourrait créer adopter un potager et puis chaque participant donnerait 50 euros et du coup, on créerait une société anonyme simplifiée de la même façon et puis on pourrait envisager qu'il manque un peu d'argent pour financer les outils de production du maraîcher parce que les serres, etc., ça coûte cher et donc on pourrait se dire tiens, on va financer ça parce qu'on va le louer au maraîcher, on aura du fermage donc on va pouvoir quelque part avoir un peu de revenus et on va pouvoir emprunter. Alors il peut exister, alors là, il y a la coopérative Oasis. Donc Oasis, c'est une société coopérative et elle permet à des collectifs citoyens de créer les oasis de demain, des lieux qui inspirent notre société en quête d'écologie, de solidarité et de convivialité. Ceux qui n'auront pas reconnu verront peut-être la patte de quelqu'un, donc c'est Pierre Rabhi qui est un petit peu inspirateur de tout ça. Et du coup, il y a un avantage fiscal et il propose des prêts avec un intérêt faible et par exemple, j'ai pris l'exemple près de chez moi, dans les Hautes-Alpes pour un petit projet agricole de récolte de plantes, on va avoir un financement de 50 000 euros. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Vous avez des sympathisants du projet, supposons qu'on crée un projet, il y a les sympathisants du projet et eux, ils apportent 10% du montant et ils apportent aussi la caution solidaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas remboursement du prêt à la société coopérative par l'Oasis qui est soutenue, à ce moment-là, ce seront ces personnes-là qui devront payer. Donc vous voyez, le risque financier porte sur ces sympathisants du projet. Donc la coopérative, elle, elle fait juste trouver le reste du financement et le reste du financement parce que vous avez, je ne sais pas, entre Pierre Rabis, Cyril Dion, tout ce qui se présente, c'est des projets qui attirent et les gens mettent des financements sans savoir qui va en bénéficier. Vous n'êtes pas obligés de dire à quelle Oasis vous voulez donner. Et du coup, il y aura de cet investissement, les gens vont investir pour minimum 5 ans, 7 ans et ça va permettre de soutenir ces Oasis. Alors là, comme je m'intéressais aux risques financiers, du coup, c'est le risque de contrôle. Je m'intéresse toujours au risque de, est-ce qu'il peut y avoir des détournements à terme, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes financiers à terme. Alors là, la question, ce sera qui contrôle le conseil d'administration et du coup, quand vous voyez le conseil d'administration, il y a 30% un collège des fondateurs, il y a 15% pour ceux qui sont partenaires, donc ceux qui amènent les fonds. Et donc, vous voyez, vous avez différents collèges qui vont finalement décider comment on va garder le conseil d'administration. Et donc, ce qui est écrit, c'est que le conseil d'administration peut décider à tout moment le transfert d'un sociétaire vers une autre catégorie s'il juge que la qualité du dit sociétaire le justifie. Donc ça, c'est peut-être un petit danger, petit danger qu'un conseil d'administration qui aurait pris place, s'il veut éviter qu'il y ait certaines personnes qui embêtent, qu'il les mette tous dans un collège et comme ça, ils n'ont pas de soucis lors des votes. Donc voilà, c'est peut-être un truc positif ou un truc qui pourra amener des risques à terme. Alors, une autre question éthique, c'est de savoir si les salaires sont raisonnables. Donc, dans les statuts, il y a marqué que les sommes versées aux salariés ou dirigeants le mieux rémunérés ne doivent pas excéder dix fois le salaire minimum. Alors, j'ai écrit au directeur d'Oasis qui m'a répondu ce plafond permet d'obtenir l'agrément pour être entreprise solidaire et qui m'a dit bien sûr nous n'intégrerons jamais ce plafond qui nous paraît déjà élevé. Dix fois le SMIC c'est un peu énorme. Rien n'empêche que dans les statuts ils auraient pu limiter à quatre fois le SMIC. Alors, après on va investir on se dit bah tiens il y a une autre façon d'investir c'est par exemple dans les terres ces terres de liens. Si je n'ai pas précisément implanté un maraîcher sur place pour moi je peux très bien dire je sais que c'est un gros souci bah utilisons la frontière terre de liens c'est une société en commandite donc elle a levé jusqu'à aujourd'hui 80 millions d'euros donc elle est propriétaire de 200 fermes elle a 12 salariés donc de la même façon je creuse un peu quels sont les risques financiers, risques éthiques donc j'essaye de gratter là où ça peut faire mal même si c'est pour le futur c'est jamais pour le présent en général ça marche bien au moment où on fait les choses c'est juste après que ça dérive c'est quand il y a un flux d'argent. Alors que disent l'autorité des marchés financiers bah l'autorité des marchés financiers comme il a appel à l'épargne publique il va regarder un peu ce qui se passe et il a émis un avis et donc il dit bah oui il y a un problème c'est que si tout le monde veut retirer son argent et bah il va falloir vendre les fermes et du coup si on vend dans des périodes difficiles bah vous retrouverez pas votre argent. Alors la réponse de terre de liens et puis c'est évident c'est évident que ceux qui sont actionnaires qui mettent leur argent ils savent que c'est ça ils savent qu'ils investissent dans des fermes donc si les fermes valent moins cher et qu'ils revuillent leur argent bah ils auront moins donc c'est pas vraiment un problème. Et puis la deuxième question c'est qu'ils ont dit la foncière terre de liens s'expose à des risques de fraude parce qu'il n'y a pas de double signature lors des achats. Alors là j'ai écrit de la même façon et ils m'ont répondu pour les membres de l'équipe hors direction il y a bien un système de double signature. Donc ils ont mis un système de double signature depuis la remarque peut-être de l'AMF et puis en tout cas dans ce qui est décidé par la gérance c'est collectif. Donc en fait ils ont répondu à cette objection de l'AMF. Alors comment ça marche cette foncière ? Bah vous voyez produits d'exploitation c'est finalement les fermages. Donc les fermages c'est les locations. Et puis les charges d'exploitation c'est bah il faut réparer les fermes. Donc ce que vous voyez c'est résultat d'exploitation négatif. Ça coûte plus cher à réparer que le prix des fermages. Ça c'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Et c'est équilibré parce qu'il y a des produits financiers importants. 685 000. Alors j'ai été creuser un peu les produits financiers parce qu'aujourd'hui on a des taux à 0% d'intérêt donc on se dit comment on fait pour avoir des taux d'intérêt. Alors dans leur première chose c'est que dans leur bilan on voit que finalement ils n'ont que 40 millions d'investis dans les fermes. Donc ils ont gardé 40 millions de précautions si les gens veulent reprendre leur argent. Donc ils ont 40 euros qui sont investis en produits financiers. Deuxième j'ai creusé un peu les salaires parce que je vous ai dit j'essaye de voir un peu ce qui se passe. Sur les salaires j'ai divisé par le nombre de salariés c'est des salaires corrects. Il n'y a pas d'excès il n'y a pas de problème. Et puis j'ai creusé sur la trésorerie et dans leur rapport annuel ils disent on a investi la trésorerie dans des banques éthiques et aussi dans une société éthique Cadia qui investit dans les entreprises du secteur alimentaire soucieuses de leurs impacts sociaux et environnementaux. Donc ça c'est bien parce que par rapport au fonds éthique là c'est l'argent qui est mis il est mis directement à disposition des entreprises. C'est les entreprises qui ont émis des actions nouvelles ou qui ont fait des emprunts nouveaux. Donc c'est elles qui vont toucher cet argent. Donc on va vraiment financer des projets. Alors comme j'aime bien gratter pour un peu voir j'ai regardé un peu quelles entreprises financières Cadia et par exemple vous en connaissez Fairphone ou peut-être aux poissons et Poulouse. Alors Poulouse c'est pour mettre une retraite aux poules au lieu de les tuer en fin de vie. Vous voyez la question des retraites est importante aujourd'hui. Et donc on voit Cadia alors comme je suis toujours un petit peu un emmerdeur j'ai été quand même creusé et j'ai creusé les comptes des uns et des autres et le seul qui m'a embêté c'est les comptes justement de Poulouse parce qu'on ne peut pas avoir accès à leurs comptes parce qu'ils sont déposés mais avec déclaration de confidentialité. Donc ça c'est légal on peut déposer pendant une certaine période quand on est une entreprise naissante. Je trouvais ça un peu gênant. Donc j'ai écrit aussi à la foncière pour savoir exactement comment ils surveillaient Cadia et ils m'ont répondu dans la journée ils m'ont répondu ben voilà ils avaient investi dans Cadia ils m'ont donné le montant 500 000 euros et puis ils m'ont dit qu'ils avaient convenu avec Cadia que Cadia leur envoyait la liste des structures qui sont financées directement par Terre de Liens et pour voir si c'est convenable en fonction de leur éthique et changer peut-être la destination des investissements. Alors maintenant je creusais aussi un peu le risque éthique parce que le risque qui surveille ? C'est toujours la question qui surveille ? Une fois qu'il y a de l'argent posez-vous toujours cette question-là. Et alors qui surveille ? Ben vous voyez il y a ce qu'on appelle un conseil de surveillance et le conseil de surveillance il est élu par les actionnaires de Terre de Liens donc si vous mettez de l'argent dans Terre de Liens vous allez élire un conseil de surveillance. Moi si je mets de l'argent dans Terre de Liens je peux me présenter au conseil de surveillance et je serai peut-être élu si j'ai bien travaillé là par exemple. Et du coup il va y avoir ce conseil de surveillance qui contrôle la gestion de la SARL qui regarde ce qu'il fait ce que je viens de faire ils le font ils le font sûrement mieux que moi et puis ils rendent compte de cette gestion aux actionnaires. Donc vous voyez que ce mécanisme avec conseil de surveillance qui est permis par le type de société qui est une société en commandite fabrique du contrôle. Et ça c'est un outil très intéressant. Assurez-vous essayez de vous assurer qu'il y a possibilité de contrôle. Alors maintenant je donne un autre exemple parce qu'on a vu investir mais vous avez vu c'était investir produire consommer. Donc là je vais regarder un peu produire. Si vous voulez produire un peu votre énergie renouvelable vous pouvez investir dans une coopérative citoyenne. Donc il y en a beaucoup qui sont développés en Europe et puis par exemple en France vous avez énergie partagée qui a participé. du coup vous avez 5000 citoyens qui ont investi 16 millions d'euros et donc vous vous souvenez BNP 23 milliards d'euros de fonds éthiques là 16 millions et avec 16 millions on a financé 45 éoliennes 50 000 panneaux solaires 3 centrales méthanisation 3 mini centrales électriques et 12 chaufferies. Vous voyez avec 23 milliards on a de quoi faire. Alors là on parle toujours du rendement rendement financier vous voyez il est moins bon que les fonds éthiques là c'est plus là il est défini exempté on va augmenter la part de 2% chaque année. Donc si vous avez besoin d'argent vous allez trouver quelqu'un peut-être qui rachète votre part à 102 l'année d'après. Donc le rendement il est fixé il ne varie pas en bourse. Et puis comme vous êtes sur la même forme de société en commandite par action vous avez le même type de montage alors il est un petit peu plus compliqué parce que ça part des porteurs de projets donc vous êtes localement vous avez un projet vous voulez faire à 10 vous voulez faire un truc un peu énorme vous allez voir l'association énergie partagée qui elle va regarder si votre projet tient la route va regarder qu'est-ce qu'il faut comme financement va trouver les conseils et va soumettre au financement le projet à énergie partagée investissement qui elle va faire appel à votre argent et vous investisseur citoyen quand vous voulez investir vous investissez des parts dans la société en commandite par action et du coup pareil vous avez un conseil de surveillance et pareil c'est l'utilité de cette forme juridique ce montage juridique qui permet de garantir la dissociation entre le pouvoir des actionnaires alors les actionnaires c'est ce qu'on appelle les commanditaires et le pouvoir de la direction de la gérance ceux qui font la tambouille de tous les jours et c'est le commandité et son géant et le gros intérêt c'est que ça permet de préserver l'objet initial du projet porté par l'association commandité vous voyez la forme juridique est aussi intéressante sur ces questions éthiques or une dernière façon de produire l'énergie renouvelable que j'ai trouvé grâce aux tontines chinoises qui sont en fait des sociétés de crédit mutuel qui sont organisées localement par quelques personnes donc supposons que vous ayez quelqu'un qui veuille remplacer sa chaudière fuel par une pompe à chaleur la pompe à chaleur elle coûte 10 000 euros l'état propose une aide de 5 000 euros bon il n'a pas un sou mais par contre il peut rembourser 500 euros par an pendant 10 ans donc a priori pourquoi pas s'il trouve un prêt à 0% et du coup la tontine écolo va lui verser les 5 000 euros qui lui manquent et du coup il va pouvoir acheter sa pompe à chaleur etc donc a priori ce serait bien de faire ça et ça ça peut se faire sous forme d'une tontine alors une tontine écolo vous êtes 10 vous êtes 10 à avoir 5 000 euros dans vos quartiers vous connaissez 10 personnes qui n'ont pas de sous et qui voudraient faire cette transition là vous allez les financer et vous allez les financer à 0% et vous allez les financer pour aussi essayer que ce soit pratique pour vous et pour que ce soit pratique pour vous ben voilà au bout d'un an vous aurez financé ces 10 ces 10 personnes au bout d'un an la tontine elle va récolter 500 euros fois 10 5000 euros et là il y a question soit vous remboursez aux 10 qui ont prêté 500 euros chacun puis petit à petit vous faites comme ça ou soit il y en a un qui peut dire ben oui mais moi j'ai besoin d'un peu d'argent parce que mes enfants font des études j'ai un peu des problèmes cette année est-ce que je pourrais pas avoir l'argent donc vous pouvez très bien définir que ceux qui demandent sont remboursés en priorité c'est quelque chose à convenir ensemble et puis vous pouvez faire un mécanisme d'emprunteur solidaire ça veut dire que les emprunteurs vous leur dites ok on vous a fait un prêt mais effectivement on veut de votre part une certaine forme de solidarité s'il y en a qui ne peuvent pas rembourser ben à ce moment là vous serez peut-être amené à prolonger de payer peut-être 500 euros deux années de plus et si vous si vous faites ce cas là à ce moment là même s'il y a deux personnes qui sont défaillantes l'année 4 ben vous voyez qu'avec 4000 euros qui tombent après toutes les années restantes mais y compris l'année 11 et l'année 12 ben vous arrivez à 50 000 euros donc vous arrivez à rembourser tous ceux qui ont prêté à 0% donc vous avez fait un système de solidarité entre emprunteurs mais limité vous allez limiter à pas plus de 2 ans effectivement s'il y a par exemple 3 emprunteurs qui ne payent plus l'année 4 c'est le dernier tableau ben là vous allez vous apercevoir que la somme des remboursements ne fait pas les 50 000 euros donc ce sera les prêteurs à la tontine qui vont perdre voilà donc en fait c'est une façon de collectivement localement pouvoir financer des transitions écologiques alors on a vu investir produire maintenant consommer une alimentation locale alors consommer une alimentation locale ben vous connaissez tous les AMAP donc ça touche un bien vital qui est l'alimentation la terre et l'eau et ce qui est intéressant c'est que là on n'est plus dans la finance qu'on a vu avant mais on est dans les finances c'est-à-dire une autre forme de monde parce que l'argent que vous utilisez il est utilisé différemment alors différemment pour deux raisons la première raison c'est que vous faites un crédit normalement vous payez vous payez avant d'avoir vos paniers ça veut dire vous payez au moment où le producteur il a besoin de planter ses graines investir dans l'achat des graines et planter donc première solidarité grâce à la monnaie c'est le décalage vous payez plus tôt et la monnaie est utilisée différemment parce que vous garantissez normalement quelque part une juste rémunération du producteur ça veut dire que si si les paniers ne sont pas très bons parce qu'il y a eu des gels parce que ça n'a pas bien marché ben normalement vos paniers sont moins bons et vous êtes là en solidarité parce qu'il faut que le producteur survive et envoie ses enfants à l'école etc. continue à vivre par contre s'il y a des très bonnes années vous bénéficiez aussi normalement dans vos paniers de plus voilà les principes de fond de la map et voilà en quoi la monnaie qui est utilisée est une monnaie différente et en quoi c'est une autre finance alors à chaque fois que vous aurez affaire à d'autres types d'investissements je pense qu'il faut que vous fassiez par vous-même les mêmes enquêtes et puis vous posez la question dans investir produire consommer est-ce que ça affecte l'atténuation de l'effondrement l'adaptation à l'effondrement si on prend juste un exemple énergie partagée si jamais je fais une énergie locale une énergie locale solaire par exemple ça atténue l'effondrement parce que je vais consommer moins d'autres énergies peut-être et puis ça va m'adapter à l'effondrement parce que si quelque part on n'a plus de pétrole je serais bien content d'avoir une énergie locale donc vous allez peut-être jouer sur ces deux tableaux alors on est là là on a fini cette première partie sur qu'est-ce qu'on peut faire nous avec notre argent mais maintenant on va s'intéresser à des choses plus collectives et comment gérer les biens vitaux on a vu qu'on avait ces biens vitaux donc on s'est centré sur certains biens vitaux l'alimentation on va continuer en se centrant sur une partie indispensable qui est l'eau alors il y a plusieurs types de gestion pour gérer ces biens vitaux il y a la gestion privée alors la gestion privée ce que nous dit Vie Economist qui est le journal phare des financiers des économistes traditionnels ce qu'il nous dit récemment c'est lorsqu'il s'agit d'allouer des ressources rares les marchés sont imbattables et vous avez l'image en Californie on fait pourquoi on fait de la vigne dans le désert c'est parce que c'est là où on amène le plus de rentabilité et de profit point alors du coup l'idéal pour faire ça c'est de vendre l'eau il ne faut pas que chacun puisse utiliser son eau il faut que par exemple l'eau de la rivière qui est elle soit vendue et que vous puissiez la revendre vous avez le droit à acheter 10 000 litres d'eau vous pouvez la revendre du jour au lendemain à quelqu'un d'autre qui en a besoin plus ou qui est prêt à payer plus cher peut-être pas qui en a besoin plus alors là c'est le marché américain c'est la gestion privée traditionnelle qui se développe maintenant dans le monde et qui se développe notamment en Australie et l'Australie est leader mondial maintenant de cette gestion de l'eau en bien privé pour lequel tout est vendu du coup pareil qu'est-ce qu'on va produire ce qui est le plus rentable et là vous voyez en Australie champ de coton alors ça rappelle peut-être certains mauvais souvenirs parce que la mer d'Aral a disparu à cause des plantations de coton donc c'est peut-être pas astucieux dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau en dehors de ça tous les autres biens sont gérés de cette façon de maximiser le profit et du coup c'est ce que dit le premier ministre australien d'aujourd'hui il continue à favoriser l'industrie minière polluante et maîtrise de CO2 et qui détruit la barrière de corail et son argument l'emploi et l'économie alors évidemment il commence à y avoir des contestations vous avez entendu parler de ça mais qu'est-ce qui s'est passé récemment alors prenons juste mai 2009 en Australie une sécheresse ils importent pour la première fois du blé ça pourrait vous paraître un problème c'en est pas un c'est une solution pour les financiers la revue des financiers australiens elle titre que c'est de l'or pour les gérants de fonds de pension effectivement tous les retraités australiens ont des fonds de pension ont investi dans l'eau si l'eau est rare l'eau est chère banco pour les retraites donc ça règle le problème des retraites mai 2019 alors effectivement en janvier les affaires ont un peu tourné vous êtes un peu au courant donc les australiens ils regardent à la télé ils regardent la rivière Darling qui s'assèche effectivement le gouvernement il est même obligé étant donné que des paysans ont leur production complètement détruite et puis ils avaient des droits à l'eau qu'ils avaient payé des fortunes l'état finalement est obligé de mettre la main à la poche pour acheter ses droits à l'eau puis laisser l'eau courir et du coup pour l'état l'état de nouveau réintervient quand il y a des problèmes graves donc la gestion en biens privés on sent de plus en plus que ça pose des problèmes quand c'est des biens vitaux alors pourquoi c'est parce que ces biens vitaux ils sont extraits et dirigés par la finance c'est elle qui décide combien d'un extrait combien et après et après ça retourne ça retourne aux citoyens et grâce à la propriété privée ça retourne avec toujours plus d'inégalités c'est le miracle de la propriété privée et puis il y a l'aspect de la rareté qui fait que ça nécessite toujours plus d'investissement pour extraire parce que on extrait trop et après il faut encore plus alors c'est très valable pour l'énergie mais c'est valable un peu pour tout alors il y a un autre type de gestion qui est l'eau en gestion publique et par exemple en France c'est une gestion mixte bien privée gestion en biens privés gestion en biens public parce qu'a priori a priori la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous donc vous avez votre eau c'est à vous sauf qu'il y a un mai il y a deux mai le premier mai c'est que le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel si c'est un cours d'eau vous voyez après il faudra se disputer savoir si c'est un cours d'eau après ou pas et puis si c'est un but d'intérêt général pour la collectivité qu'une collectivité manque d'eau elle peut très bien dire déclaration d'utilité publique vous voyez c'est à la fois bien privé mais ça peut être bien public et vous avez le cas de Vittel en France qui est très intéressant Nestlé qui prélève une certaine quantité d'eau les habitants qui prélèvent une certaine quantité le bilan total c'est que la nappe perd un million de mètres cubes d'eau par an donc elle diminue comme partout dans le monde on tape de plus en plus alors le projet de Vittel et des collectivités c'est quoi ? c'est de faire un captage pour amener les un million de mètres cubes de plus loin pour aller forer plus loin donc en général on fait ça juste à temps qu'on fasse 200 km 300 km 400 km et donc pour poursuivre les prélèvements alors effectivement il y a de l'emploi à préserver donc ça c'est le premier arbitrage des collectivités après le deuxième arbitrage c'est que les citoyens ont fait la révolte des gouttes d'eau la révolte des gouttes d'eau ça veut dire qu'ils disent niette on ne va pas les prélever à l'ailleurs et repousser le problème ailleurs il faut que notre nappe soit à l'équilibre révolte des gouttes d'eau donc révolte citoyenne et du coup à ce moment là après un certain temps de lutte ce scénario qui ne faisait pas consensus a expliqué le préfet a été abandonné à l'issue d'une concertation au cours de laquelle un certain nombre de principes ont été clairement réaffirmés comme la priorité d'usage aux habitants la réduction des prélèvements et la nécessité de retrouver l'équilibre quantitatif de cette nappe vous voyez gestion publique de l'eau alors en Slovénie en Europe gestion en biens public depuis 2016 c'est dans la constitution où il est dit l'eau est destinée en premier lieu à assurer l'approvisionnement durable en eau potable de la population et ne sont à ce titre pas une marchandise fermez la question donc il y a une troisième gestion dont on ne parle pas très souvent qui est la gestion en biens commun et cette gestion à un bien commun elle ne concerne pas que l'eau elle peut concerner n'importe quelle ressource qu'on veut partager qu'on veut promouvoir et ça peut être des ressources naturelles traditionnellement c'est une forêt une rivière mais ça peut être matériel une machine outil ça peut être immatériel comme l'ADN d'une plante un logiciel pour vous et du coup la question est quelles sont les formes de gouvernance associées à ces ressources pour les partager pour assurer la circulation et la valorisation maximale sans destruction et du coup c'est vieux comme le monde donc vous voyez la tombe égyptienne vous voyez c'est le Nil et vous voyez que les différents canaux à différents niveaux de canal on va faire différentes cultures qui sont bien précisées bien spécifiées on n'a pas le droit de faire n'importe quoi et on gère collectivement le canal de Gap aujourd'hui dans les Hautes Alpes c'est la même chose une association qui va gérer qui va gérer le partage de la ressource alors c'est toujours des règles d'usage qui sont redéfinies peut-être régulièrement mais c'est des règles d'usage et historiquement vous voyez les richeurs du duc de Berry la veine pâture c'était ça après qu'on ait coupé le blé et bien à ce moment-là n'importe qui avait le droit de faire pète ses moutons donc partie commune donc gestion en bien commun donc cette gestion traditionnelle est une gestion qui peut se développer alors par exemple on peut définir que la création monétaire est un bien commun à chaque fois qu'on va créer de l'argent c'est un bien commun et si c'est un bien commun vous avez 150 académiques économistes et activistes des associations des ONG qui ont demandé et obtenu de la BCE qu'elle flèche le quantitative easing dont je vous ai parlé la dernière fois et qu'elle dise on va la fêter à la transition énergétique et du coup ce collectif cette société civile a gagné et malgré la position du président de la Bundesbank qui lui disait non c'est pas orthodoxe etc. donc la BCE s'est engagée à faire 100 milliards d'euros chaque année pendant 10 ans de green quantitative easing alors je vous rappelle comment ça marche green quantitative easing c'est la banque centrale crée de la monnaie la monnaie va aux banques privées mais là on flèche elles doivent l'utiliser à financer les énergies vertes les transports verts l'économie d'énergie ou des obligations vertes dans la mesure où ces obligations vertes il faudra contrôler que ça fait vraiment des activités vertes c'est la question de fond alors on sait que c'est une partie de la solution technique pour le 2 degrés on sait que pour le 2 degrés il faut par an il faut 1000 milliards d'euros de création monétaire verte comme ça alors pour l'instant on n'a que 100 milliards d'euros mais c'est un début et on sait que les banques centrales elles émettent globalement bon en moins là 1000 milliards donc il faudrait tout flécher vers le vert pour toutes les banques centrales et puis le secteur privé il faudrait qu'ils mettent au moins 4500 milliards dans cette transition et donc il faudra des politiques réglementaires fiscales incistatives et ce qui est proposé aussi c'est que les gouvernements qui affectent aujourd'hui 500 milliards d'aides par an aux industries du carbone elles les réaffectent aux autres industries vertes donc ça ferait bien les montants donc pour l'instant on en est loin alors la question de fonds maintenant c'est remettre la finance à sa bonne place alors ça veut dire quoi remettre la finance à sa bonne place hier c'était quoi l'économie hier c'était de l'économie plutôt encadrée c'est à dire vous aviez le citoyen il y avait les questions de la finance autour mais qui est-ce qui dirigeait les financiers c'était l'économie c'était les industriels c'était pas les qui faisaient la loi c'était pas les financiers et au-dessus qui est-ce qui posait les règles c'était l'État donc ça c'est la finance d'il n'y a pas forcément très longtemps aujourd'hui la finance il y a eu une inversion totale le citoyen est toujours au centre l'État le contrôle et puis c'est l'économie qui dirige tout mais au-dessus c'est la finance qui dit que sa loi donc ça c'est cette partie-là qu'on veut changer comment avec les finances on en a vu un exemple avec l'utilisation de l'argent dans les amas par exemple on veut que la finance soit au service de l'économie que l'économie soit contrôlée par les États et que les États soient dirigés par les citoyens et du coup faire cette transition-là c'est quelque chose de compliqué mais c'est quelque chose qui va nous apporter des satisfactions et des exigences donc la satisfaction c'est que quand on va prélever dans les biens communs par notre système actuel avec l'accès interdit de la propriété privée et la dépose de brevets on génère des inégalités énormes et de la destruction de nos biens vitaux par contre la gestion en biens public ou la gestion en biens commun elle est exigeante parce qu'elle demande de réguler et de la sobriété pourquoi de la sobriété parce que si on veut que les biens vitaux diminuent moins vite il faut moins prélever dedans donc que la flèche soit plus petite et il faut aussi rendre pour équilibrer les choses donc voilà et ça se traduit comment cette régulation ? sûrement par limiter la propriété privée donc la propriété privée traditionnellement c'est l'usus le fructus et l'abusus ça veut dire quoi ? le premier c'est le droit d'user d'une chose et donc là ça veut dire qu'il faudra limiter la propriété privée est-ce qu'on peut continuer à que des gens soient propriétaires de sources de dizaines de milliers d'hectares le fructus c'est disposer des fruits d'une chose et par exemple une source pour la finance est-ce que la finance a le droit de vendre l'eau de source pour les 30 prochaines années ? c'est ce qu'elle fait actuellement par la titrisation je peux titriser les revenus de votre source et les vendre sur les marchés donc il y aura des gens qui seront propriétaires de l'eau future pas de l'eau d'aujourd'hui de l'eau future donc ça il faudrait interdire la titrisation de ces flux futurs pour les biens vitaux et l'abusus la possibilité de détruire la chose il faut que ce soit du domaine des tribunaux et des interdictions alors ça demande beaucoup de choses parce que la régulation ça demande de contrôler les flux d'argent mais les flux de matière aussi et donc pour la finance ça veut dire qu'il faut contrôler les flux de capitaux et les flux de change et puis si on veut contrôler les productions les prélèvements et les rejets sur chaque territoire ça veut dire qu'il faut encadrer le crédit on ne peut plus donner de l'argent pour faire n'importe quel type de projet il faut aussi modifier le droit des sociétés la société d'aujourd'hui elle a responsabilité limitée dans limité vous avez bien le terme vous avez d'autres types de sociétés des sociétés à mission la société l'entreprise elle a pour mission de faire telle chose alors choisir la sobriété dans l'égalité c'est aussi quelque chose qui paraît impossible aujourd'hui mais si on sent qu'on est dans un état de guerre ben voilà en état de guerre on proposait le rationnement comme quelque chose de positif donc l'égalité dans la sobriété c'était ça au lieu qu'il y ait quelqu'un qui est tout et l'autre qui est rien a priori ils avaient l'air de trouver que c'était plus rigolo que tout le monde est un peu je ne sais pas si c'était vrai c'était peut-être de la propagande après l'autre partie c'est qu'il va falloir vraiment faire des économies et ils faisaient des économies pour économiser pour la guerre pour les tanks ben là il faut peut-être économiser le fuel pour autre chose pour arrêter de relâcher des gaz à effet de serre puis l'eau il va falloir économiser pour peut-être le donner aux maraîchers plutôt qu'à d'autres d'autres types d'industries alors voilà hier voilà aujourd'hui et puis voilà la question de l'urgence qui se pose qui se pose c'est vraiment cette question de l'urgence le bien vital il est là et se pose la question de l'urgence et de l'accès au bien vital pour tous alors pour se réapproprier en urgence les biens vitaux ben vous pouvez vous choisir vous avez trois choix possibles vous pouvez dire ben Pablo Servigne il dit ben il faut travailler sur l'entraide entre nous vous avez Gaël Giraud et Cécile Renoir ils disent plutôt ben il faut réformer l'état et les entreprises et puis ben certains proposent de multiplier les révoltes des gouttes d'eau qu'on reprenne les pouvoirs sur nos biens communs parce que en fait si on vit peut-être comme dans des des camps où les richesses sont remontées vers certains qui les concentrent et du coup si ça se passe comme ça ça se passe comme dans des camps de travail et dans des camps de travail il y avait Zimbardo qui est un professeur de sociologie aux Etats-Unis qui avait fait une étude célèbre et dans lequel il avait vu que quand on est dans des systèmes de contraintes on voit apparaître des types de gens qui sont un les sadiques il n'y en a pas beaucoup mais il y a beaucoup de zélés qui organisent le système et puis il y a surtout énormément de dociles les dociles qui sont dociles parce qu'ils ont peur d'être les exclus parce que la quatrième catégorie c'est les exclus voilà ce système à ce moment-là appelle à une révolte et puis finalement si vous regardez Pablo Servigne finalement dans son prochain livre il va peut-être prôner plutôt la révolte si vous regardez les tweets de Gaël Giraud vu l'urgence il ne sait plus ce qu'il faut prôner donc peut-être que vous dites il faut faire les trois en la fois et peut-être tout le monde pense et tout le monde dit il faut faire les trois à la fois et alors pourquoi ? parce que si vous voyez notre système aujourd'hui notre système qu'on veut quelque part pour que le petit rond vert qui sont les citoyens il passe à celui qui dirige tout il va falloir travailler sur l'entraide parce que l'entraide la suprême pour moi c'est la vraie démocratie et c'est ça l'entraide suprême et la vraie démocratie c'est les citoyens qui contrôlent tout et puis si on veut faire passer que le rond bleu soit au-dessus du rond gris à ce moment-là ça veut dire qu'il faut que l'État passe au-dessus de l'économie pour que l'État passe au-dessus de l'économie il faut une réforme de l'État et des entreprises donc Gaël Giraud c'est ce qu'il dit et puis la question de la révolte si vous avez la finance qui dirige tout et qui extrait tout il n'y a pas de raison qu'ils aient envie de laisser leur pouvoir moi je serais à leur place je n'aurais pas du tout envie de laisser le pouvoir et du coup comment faire pour que ce soit les finances et pas la finance mais les finances au service au service de qui ? les finances au service de l'économie l'économie au service des États et les États au service des citoyens pour que ça passe de ce gros rond rouge à ce petit rond orange au service de à ce moment-là c'est plutôt du domaine aussi de la révolte alors en conclusion pour faire ces trois choses à la fois il y a peut-être une racine commune et la racine commune c'est cet ami Francis Guineau qui m'a envoyé le mail hier qui m'a dit qu'est-ce que tu vas dire demain j'attends avec impatience parce que comment la finance pourra nous sortir de ces affaires et là je vous laisse un peu du temps pour réfléchir par vous-même quelques mois peut-être dans 8 mois je ferai une petite vidéo que je mettrai sur mon site mais je pense qu'une des solutions pour aller vers ces trois formes qui est travailler sur l'entraide réformer les tailles des entreprises et la révolte c'est il faut croquer la vie comme dans une pomme bien juteuse merci Applaudissements Vous vous souvenez de mon ami Francis Guineau que j'évoquais au début de la conférence. On peut se sentir légitimement impuissant et baisser les bras devant cette transformation radicale à faire. Effectivement, ce monde différent, ce monde nouveau, il a besoin. Il a besoin de quelque chose de très puissant. Et c'est finalement une société complètement différente, celle que voulaient établir les Grecs antiques quand ils parlaient de la vie bonne collective qu'ils cherchaient. On cherche aujourd'hui cette vie bonne collective. Alors peut-être il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'on peut très bien amorcer la pompe. Et si on commence à atteindre un tout petit peu cette vie bonne, qu'est-ce qui peut se passer de cette vie bonne collective ? Peut jaillir chez chacun la possibilité d'une joie individuelle ? Et en fait, ce que disait le philosophe Spinoza, c'est que c'est ces joies individuelles, ces joies chez chacun qui sont la puissance d'agir. Or, on a besoin d'une puissance d'agir colossale pour faire cette entraide, l'agir pour faire la réforme de la société, la réforme de l'entreprise. Agir pour faire la révolte, c'est révolte des gouttes d'eau. Et du coup, je rappelle à Francis ce qu'il m'avait dit il y a trois ans, quand moi-même je voulais baisser les bras, quand moi-même j'en avais marre, c'était trop énorme ce qu'il y avait devant nous. Il m'avait dit, n'oublie pas Denis, chaque jour il y a un secret, et ce secret c'est de ne pas oublier de croquer dans la vie comme dans une pomme bien juteuse. Voilà, c'est ce que je conseille à chacun d'entre nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !